Musique Parole du ministre général aux franciscains de Terre Sainte S'il vous plaît mes frères, restez ici. L'intense programme du 15 au 20 avril du frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, à la custodie de Terre Sainte. Une visite effectuée à un moment de grande tension due à l'escalade des conflits au Moyen-Orient. Géricault, le dimanche du bon pasteur et la célébration du centième anniversaire du sanctuaire. Le dimanche 21 avril, le quatrième dimanche de Pâques a été célébré à l'église paroissiale du bon pasteur à Géricault, en même temps que le centième anniversaire de la construction de l'église par Antonio Barluzzi. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Visite en Terre Sainte du cardinal Dolan, le seul chemin vers la paix et l'amour. Malgré la guerre insensée qui ravage impitoyablement la Terre Sainte, l'archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan, s'est rendu en Terre Sainte pendant cinq jours à partir du 12 avril pour offrir de l'espoir en dépit des troubles et des tensions croissantes. L'intense programme du 15 au 20 avril du frère Massimo Fusarelli, ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, à la custodie de Terre Sainte. Une visite effectuée à un moment de grande tension due à l'escalade des conflits au Moyen-Orient. Je suis venu ici précisément pour exprimer proximité et écoute. Je crois que dans mon service, il est important de venir en Terre Sainte, pas simplement parce qu'il le faut, mais aussi pour être aux côtés de mes frères, pour accompagner leur présence si importante pour nous. Je suis très reconnaissant au Seigneur de pouvoir être ici. Je suis reconnaissant que l'avion ait pu décoller, que j'ai pu venir malgré les événements. Je ne peux rien faire, je ne peux rien résoudre, mais je peux être là et c'est très important. Cette communauté franciscaine de Terre Sainte est totalement impliquée dans la vie des gens et dans les divers aspects de leur mission. Le matin du 16 avril, le frère Fusarelli, aux côtés du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, du vigueur général, le frère Ignacio Jiménez, du visiteur général, le frère Alodji Warot, et du visiteur adjoint, le frère Marcelo Guirlando, qui l'ont accompagné tout au long du voyage, a entamé la visite des sanctuaires situés autour du lac de Tiberiade, Magdala, Tabga et Cafarnaum. L'après-midi, les franciscains de Galilée se sont tous retrouvés pour la célébration de la messe dans la basilique de la Transfiguration, à l'occasion du centième anniversaire de sa construction. « J'ai aimé rappeler l'expérience de François ici même, dans cette basilique envahie par la lumière, dont nous commémorons le centième anniversaire », a déclaré le frère Fusarelli. En descendant de cette montagne, je vous invite à poursuivre ce chemin de lumière à travers les ténèbres de l'histoire, en gardant en mémoire que le Seigneur ressuscité a vaincu nos ténèbres et que sa lumière se ferait toujours un chemin parmi les hommes et dans le monde. A cette occasion, le ministre général a également inauguré l'exposition Lux Tenebra pour le centième anniversaire de la construction de la basilique, conçue par Antonio Barlusi. Après le séjour en Galilée, il a également rendu visite au Frère Saint-Sépulcre, où il a présidé la messe communautaire devant le Sanctuaire de la Résurrection. La dernière fois qu'il était venu ici, c'était en 2021. Le ministre s'est ensuite rendu au Monastère de la Flagellation, où il a visité la section archéologique du musée Terra Santa, sous la conduite des frères Eugenio Aliata et Amédio Rico. Il a ainsi pu admirer les artefacts et les objets précieux conservés dans le musée, qui possèdent un patrimoine archéologique et artistique rare, un trésor préservé par les franciscains de la custodie de Terre Sainte depuis plus de 800 ans. A la fin de la visite, avec les professeurs et les étudiants du Studium Biblicum Franciscanum, le frère Fusarelli a célébré la messe dans l'église de la Flagellation, au cours de laquelle a été commémoré le centenaire de sa fondation. « Merci pour votre mission », a alors déclaré le ministre général. « Accueillir la parole de l'Évangile, la vivre, lui donner chair par notre vie et la faire aimer, telle est notre vocation de frères mineurs. » Cette année marque non seulement le centenaire du Studium Biblicum Franciscanum, mais aussi celui d'un autre sanctuaire, la Basilique de l'Agonie à Gethsémanie, où le frère Fusarelli a présidé la messe et inauguré l'exposition portant sur le lieu. Plus tard, il a exprimé sa gratitude pour le langage de l'art et cette grâce de garder les lieux saints. Saint François utilise souvent le verbe « garder », en particulier avec les frères. Gardez la parole de Jésus, gardez le don que vous avez reçu. Gardez est aussi un verbe marial. Marie, nous dit Luc, a gardé dans son cœur ce qui lui était arrivé et l'a emporté avec elle. Pour nous, garder les lieux saints signifie être dans ces lieux de manière dynamique, avant tout par la prière continue, par l'intercession continue. Gardez signifie aussi permettre à ces lieux de s'exprimer aujourd'hui, y compris dans le langage de l'art. Le mercredi 17 avril après-midi, le ministre a participé avec le frère Ibrahim Faltas, directeur de l'école Terra Santa, et les autorités religieuses et civiles à l'inauguration du théâtre de l'école Terra Santa à Jérusalem. Prendre soin de l'éducation, c'est prendre soin de l'avenir d'un peuple. Le frère Massimo Fusarelli a exprimé ses espoirs que le théâtre devienne un instrument de croissance, de résurrection, de vie nouvelle, de formation culturelle et de rencontre pour les gens de cette ville sainte. Une étape particulière de la visite a certainement été Bethléem. Premier arrêt, la maison de l'enfant, qui accueille depuis 17 ans des enfants chrétiens issus de familles en difficulté. Le groupe s'est ensuite arrêté au champ des bergers. Ici, l'annonce de la naissance de Jésus faite par l'ange aux bergers de Bethléem est commémorée par des chapelles d'origines différentes. Cette visite s'est en suivi de celle de l'école Terra Santa de Bethléem, la plus ancienne des écoles de la Custodie, fondée en 1598. Le ministre général et le vicaire général ont pu en apprendre davantage sur les difficultés des habitants de Bethléem à l'heure actuelle. Le groupe s'est ensuite rendu au centre Michel Piccirillo, qui emploie des jeunes handicapés afin de produire des objets d'artisanat et d'art qui sont ensuite proposés à la vente. Enfin, à midi, tout le monde a participé à la procession quotidienne des frères vers la grotte de la Nativité, où les franciscains se sont arrêtés afin de prier à l'endroit où Jésus est né. Au milieu de toutes les rencontres avec les frères et la communauté chrétienne de Terre Sainte, le frère Fouzarili a également pu célébrer avec la communauté des Clarisses de Jérusalem. Il a aussi donné son point de vue sur la communauté franciscaine en Terre Sainte. J'ai trouvé les frères en meilleure forme que je ne le pensais, blessés par ce qui se passe, mais aussi déterminés à rester sur place. La première parole que je souhaite leur adresser est donc la suivante. S'il vous plaît, mes frères, restez ici. Ne restez pas enfermés, mais restez avec les gens, à leur côté, autant que vous le pouvez. Continuez à être des intercesseurs, du latin intercedere, marcher entre Dieu et les hommes, au milieu du champ de bataille, car nous sommes sur un champ de bataille. Et il nous faut continuer à être de ceux qui marchent entre les deux camps, en rappelant à Dieu que tout se constitue son peuple. Enfin, mes frères, regardez déjà vers l'avenir. Pensez aux enfants, pensez à la manière de continuer à donner de l'espoir et de la confiance à cette terre. Alors que nous sommes coincés dans cette guerre, regardez vers l'avenir. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, s'est lui aussi exprimé sur cette visite, avec gratitude. La visite du ministre général était très importante pour nous, car elle nous a vraiment offert un signe concret de proximité. C'est une période difficile pour toute la Terre Sainte, pour tout le Moyen-Orient. Beaucoup ne viennent pas, beaucoup ont peur de venir. Au lieu de cela, le ministre et le vicaire général ont choisi d'être proches de nous, de venir nous rendre visite pour constater la situation réelle, pour nous encourager, et je dirais aussi pour ces deux belles célébrations que nous avons eues sur le mont Tabor et à Gethsémanie. L'une sur la lumière et l'autre sur le lieu de l'obscurité. Le custode de Terre Sainte le rappelle. Le ministre a écouté les jeunes frères, les frères qui vivent et servent dans les sanctuaires de Galilée et de Palestine. Il a ensuite proféré encouragement et espoir. Je suis très reconnaissant à notre ministre général parce qu'il nous a encouragés à continuer à avancer avec sérénité. Nous savons qu'au cours des siècles, il n'a jamais été facile de vivre en tant que frère mineur en Terre Sainte. Il nous faut donc rester ici avec la conscience que l'évangile nous suggère également ce dimanche qui est précisément la conscience de ceux qui n'ont pas peur de donner leur vie. Cette visite a donc été très importante et significative pour moi. Je dirais que c'était pour moi une visite très importante et significative. Dans la matinée du dimanche 21 avril, à l'église paroissiale du Bon Pasteur de Géricault, la communauté franciscaine et les chrétiens locaux se sont rassemblés en grand nombre pour la messe du 4e dimanche de Pâques, également connue sous le nom de Dimanche du Bon Pasteur. En commémoration du centième anniversaire de la construction de l'église par l'architecte Antonio Barlouzi, le frère Mario Hatchiti, curé et supérieur de la paroisse, a souhaité la bienvenue à tous en les accueillant à la porte et en leur rappelant que Jésus lui-même était la porte par laquelle entrent les brebis. La communauté, comme nous l'a expliqué le curé, est composée d'environ 500 chrétiens, y compris des latins et orthodoxes de Géricault. Leur présence est un témoignage de rencontres fraternelles et de prières. En tant que paroisse, nous proposons des activités, des messes quotidiennes et deux messes dominicales à 7h30 et 9h30. Le premier vendredi du mois, nous avons un temps d'adoration et plusieurs activités autour des Fioretti de Saint-François. Et notre église est aussi une église accueillante. Au cours de ces 100 ans d'existence, en tant que paroisse franciscaine, nous avons toujours souhaité la bienvenue à tous et toujours laissé nos portes ouvertes. Bienvenue à tous et les portes sont toujours ouvertes. La messe a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec les prêtres de la custodie. Au cours de son homélie, le frère Patton a parlé à la communauté locale, avec l'aide du frère Ibrahim Faltas, de l'exemple du bon pasteur Jésus, qui a été capable de donner sa vie pour ses brebis jusqu'à l'abnégation. Rappelant également la journée mondiale de prière pour les vocations, le custode a mentionné les pasteurs de Terre Sainte qui ont suivi l'exemple du Maître en écoutant humblement sa voix et en offrant leur vie pour les peuples. Aujourd'hui, le pape François nous rappelle que les vocations sont très importantes pour construire une culture de réconciliation et de paix. Je remercie Dieu que la custodie ait toujours cherché à imiter Jésus, le bon pasteur, et que de nombreux frères aient consacré leur vie jusqu'à leur mort pour s'occuper de son troupeau, que ce soit en cas de pandémie ou de persécution. Même ces derniers temps, plusieurs frères se trouvent dans des endroits très dangereux et y restent précisément parce qu'ils ont dans leur cœur ces paroles de Jésus, selon lesquelles il faut être un berger et non pas un mercenaire. En cette commémoration de ce centenaire, nous souhaitons qu'à partir de ce lieu saint, nous apprenions à écouter la voix du bon pasteur afin de pouvoir répondre à notre vocation envers celui qui, chaque jour, donne sa vie pour ses brebis et connaît chacune d'entre elles par son nom. Malgré la guerre insensée qui ravage impitoyablement la Terre Sainte, l'archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan, s'est rendu en Terre Sainte pendant cinq jours à partir du 12 avril pour offrir de l'espoir en dépit des troubles et des tensions croissantes. Au cours de sa visite, le cardinal a ainsi rencontré les différents chefs des églises catholiques de Jérusalem dans le but de renforcer l'esprit de solidarité, d'unité et de coopération humanitaire. Il a également visité les institutions humanitaires de l'église dans la ville de Bethléem. Sur le plan politique, le cardinal a rendu visite au président palestinien et à son homologue israélien, les exhortant à œuvrer en faveur d'une paix durable dans la région. Si je suis honnête, j'ai vu des choses qui portent à pleurer et des choses qui portent à sourire. J'ai été témoin d'obscurité comme de lumière. J'ai vu la mort, mais j'ai aussi vu la résurrection. Pensez à ce que nous saurions tous si seulement, pendant un instant, l'argent n'était pas investi dans des armes, mais dans des infrastructures, dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des maisons comme celle-ci pour les personnes âgées. Pensez à la façon dont cela renforcerait le caractère sacré de la vie humaine et nous aiderait à vivre dans la dignité. Pensez à la façon dont cela nous rendrait tous plus sûrs et plus désireux de paix. et que cela rendait tous plus sûrs et plus sûrs et plus sûrs et plus sûrs pour la paix. En sa qualité de président du conseil de la CNEWA, le cardinal Timothy Dolan, avec le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa et Mgr Pietro Vacari, directeur général de la CNEWA, a célébré une messe d'action de grâce le 13 avril pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de la mission pontificale à Jérusalem, basée à l'église de Notre-Dame. Le lendemain, Mgr Dolan a célébré une nouvelle fois une messe dans l'église latine de l'Annonciation à Bajala avec un groupe de croyants locaux. Depuis sa fondation, la mission pontificale fait tout pour répondre aux besoins de la communauté locale de Terre Sainte, soulager ses souffrances et préserver sa dignité. Nous sommes très heureux de cette visite, déjà parce qu'elle renforce les relations de la mission pontificale avec la communauté locale, mais aussi parce qu'elle met en lumière le travail, les programmes et les projets de la mission réalisés au nom de sa sainteté le pape, car la mission pontificale est celle du pape, pour l'aide et le développement de la Terre Sainte. Cette visite met également en lumière divers aspects de la vie chrétienne en Terre Sainte, depuis les églises occidentales et orientales, jusqu'aux ordres monastiques et aux institutions ecclésiastiques, qui rendent de précieux services en Terre Sainte dans de nombreux domaines. Les rencontres du cardinal avec la communauté locale ont également rappelé que la présence chrétienne en Terre Sainte était le levain de cette terre, puisque plus de 40% des Palestiniens dépendent des services de ces institutions. La mission pontificale à Jérusalem a également souhaité organiser des rencontres entre le cardinal Dolan et les réfugiés palestiniens du camp d'Aïda, dans la ville de Bethléem, ainsi que des séminaires, destinés à renforcer l'esprit de dialogue et de compréhension entre les différentes religions, notamment sur la question de l'incitation à la haine et de l'exploitation des plateformes des réseaux sociaux, pour propager des messages de violence au sein de la société. Le chemin vers la paix n'est pas une question d'armes militaires, ni d'argent, ni même de politique, mais d'amour, de service et d'intérêt pour ceux qui souffrent, et je suis heureux de le constater ici. Compte tenu de l'escalade de la guerre en Terre Sainte pendant sa visite, le cardinal Dolan a dû écourter son séjour, anticipant son retour à New York le 16 avril. La formule de paix que le cardinal Timothy Dolan a apporté avec lui, fondée sur l'amour, est la seule formule de salut contre le fléau des guerres, des destructions et des pleurs, où qu'il se trouve. Que celui qui a des oreilles entende et écoute. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.